Rebonjour YouTube ! Rebonjour ! Nous sommes repartis, enfin non pas rebonjour, c'est le jour suivant pour vous, mais nous sommes partis pour la suite. Qu'est-ce qui nous attend ? Vous osez pénétrer dans mon temple ? Sympa la voix. Ce temple appartient à la mère Serpent et à personne d'autre. Part ou subit son courroux. Ha ! Ta déesse a abandonné cet endroit. Vous auriez tous dû suivre son exemple. Maintenant, je vais vous punir pour votre insolence. Allez, c'est parti pour la bagarre ! 2000 PV ! Bah putain ! Vous verrez bientôt ma puissance ! Les boss les plus puissants possèdent souvent des mécaniques plus avancées. Qu'est-ce que t'as la sardine ? N'oubliez pas de regarder la description des effets qui les affectent, et servez-vous du mode inspecté pour trouver une stratégie contre ces puissants ennemis. La faisons sale. La déesse réanimée, insensible aux effets néfastes et à la plupart des dégâts, subit des dégâts uniquement lorsqu'elle reçoit un effet de foie corrompue de la part des chantres, de ses chantres. Quoi ? Quoi ? Là, c'est-à-dire que je ne peux pas la taper. Donc en gros, je dois tuer ces ZAD en leur infligeant des effets néfastes. Et à chaque effet néfaste qu'on inflige sur ces ZAD, ils infligent 4% des PV de l'idole. Ok. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un effet néfaste, mais j'imagine que la commotion en est un. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme effet néfaste ? Il a pas l'air d'avoir grand-chose de néfaste. Ils ne sont rien. Il a ce O non plus de lumière. Il a Fouen. J'ai vu qu'il est né ce sort, je crois. J'espère qu'il va bien aussi. Là, logiquement, il va venir. Il va infliger 6 fois des dégâts. D'ailleurs, c'était écrit en haut à droite, je n'avais même pas vu. J'ai vu qu'il est né. 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 Ce truc, ça a l'air d'appliquer des trucs. Il est né. Le pouvoir appartient au pouvoir. Là, ça lui prod Commotion. Et d'autres, ça prod Foué. On va lui rendre des PV. On va subir un déferisper. Vous êtes plus forts que vous en avez l'air. Bon du coup on a juste à taper ces ZAD avec un maximum d'effets méfastes et on devrait pouvoir s'en sortir. Salut Alua, j'y ai l'ulua. Apparemment j'ai pas assez de mana pour faire tout le monde, mais j'en ai aussi. J'ai besoin d'un paire. L'issue commence à prendre la vie là. Cette cunt avec lui. Au coup je dois faire quoi là, je dois la taper. Elle prend presque pas de daïe. Le son du jeu est vachement fort. C'est le but aussi, faut que ce soit fort. C'est la musique qui est forte ou... On essaie de faire des réglages, n'hésitez pas à me dire. C'est quand que du coup je peux rock quelque chose ? Ça veut pas respawn ses potes ? Après faut que ce soit fort mais c'est juste qu'en fait la dernière... Dans les vidéos c'était pas assez fort je trouvais. J'ai voulu monter un peu ça. Faut mettre un peu moins fort oui. Ah bon du coup je sais pas quoi faire là si... Si elle croque plus ses P et ses ZAD là. Ah c'est bon ok. Mais du coup j'aurais pas dû la taper. Mais c'est bon non ? Merci. Y'aille à sous il est content là. Un conseil, restez à terre. Moi, chez les crits, ça aurait été bien que les tentacules le touchent. C'est un oiseau qui est assez low d'ailleurs, il a proc commotion lui une fois. Commotion x2, le vent t'échappe ? C'était sympa de devoir avoir une stratégie pour battre le boss, même si c'est pas une stratégie méga compliquée. Je trouve ça sympa en vrai. C'est quoi ces pourris laoi ça non ? Ça parle beaucoup d'enchantement mais on a toujours rien vu pour enchanter ou quoi que ce soit. Je suis dans la difficulté normale. Mon but c'est surtout de suivre l'histoire. Pas de me casser les couilles à perdre des commandes. Prêtresse, vous faites honneur à notre peuple. Je suis touché par votre présence, ancêtre. Les voix c'est toujours fort. Qu'est-ce que c'est passé ici ? Xadhal, l'usurpatrice a corrompu ce temple. Sa défaite nous a ouvert les yeux. Mais ce n'est pas elle qui a perturbé notre sommeil. C'était un homme. Voyez donc. Il connait nos traditions. Il a volé le coeur de ce temple. Oh mais c'est jupi. Après l'invasion, les esprits se sont rassemblés. L'usurpatrice a profité de la confusion pour s'emparer du temple et y rallier ses partisans. Repose en paix, ancêtre. Nous retournons auprès de la mer Serpent, grâce à vous. Mais faites attention. Un terrible malheur est sur le point de se produire. Seule la déesse est capable de repousser la brume. Qui est-ce, ce grande planque ? C'est... un vieil ami. L'ancien roi des pillards de Bilgewater. Sarah Fortune l'a affronté pour prendre le contrôle de la ville. Elle le croyait mort. Je ne pensais pas le revoir ici. S'il a guidé la brume noire jusqu'à Portgris, et qu'il s'est allié aux îles obscures... Je crains le pire. Nous avons donc un intérêt commun, les îles obscures. Que fait-on, maintenant ? Partez devant. J'ai d'abord besoin de prier. D'ailleurs on me rappelle que Miss Fortune était genre niveau 9 je crois. pourquoi Gangplank ferait-il cela ? À Pondre. Ton malaise immatérie du foyer de la mer Serpent. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Je crains d'avoir amené de terribles ténèbres sur Bilgewater. Gangplank, pourquoi cet homme t'inspire-t-il tant de crainte ? Autrefois, nous nous aimions. Il a vécu au sein de mon peuple, appris nos coutumes. C'était il y a des années. Mais, lorsque j'ai vu son navire brûler, une part de moi l'a pleuré. Les bourreaux l'ont trouvé à l'agonie et me l'ont amené. Il a supplié les bourreaux de l'aider à reprendre Bilgewater. Mais ma déesse croit que les mortels doivent se battre pour leurs propres désirs. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Désespéré et faible. Je l'ai testé. Certaines qu'il échouerait. Mais la mer Serpent est parfois imprévisible. La déesse l'a trouvé digne. Elle a dû voir quelque chose que mes yeux n'ont su percevoir. Je lui ai donné ce qu'il cherchait. Puis il est parti suivre son destin. Et cette mer Serpent là ? Tu es un apôtre de la vérité. La mer Serpent te guide. Ne t'éloigne pas de ta voix et tout ira bien. Il faut que je dise à Sarah que Gangplank est en vie. Mais pour le bien de Bilgewater, elle ne doit pas connaître toute la vérité. Pas encore. J'espère que c'est le bon choix. J'espère que c'est le bon choix. Vers 1h15. 1h17 je crois. Non. J'ai l'impression que les voix c'est bien. Juste le reste que je peux baisser un peu. Ok bah du coup on repart. On va pas oublier un coffre tout va bien. Alors let's go. Attends si il y a une porte là. J'imagine que c'est juste la sortie. Ok. Le jeu est dispo pour tout le monde ouais. Mais il est à 30 balles. Ok. La tortue géante. Ok on est revenu à l'endroit où on était au début. Je me rappelle de cet endroit. Ok. Merde du coup c'est pas par là la sortie. Combat mal investi. Je sais pas moi hein. Moi je suis heureux de jouer au jeu c'est le principal. Faut que je descende là. On va bien éviter le fight contre la tortue là. On va bien éviter le fight contre la tortue là. Après bon. Après bon le jeu il a pas un gameplay exceptionnel tu vois. Donc je comprends que ça puisse rebuter des gens de. De payer 30 euros tu vois mais. Moi moi ça me va. Ah ouais je crois pas que j'ai quoi que ce soit d'intéressant à acheter. Si l'idole elle est bien posée. On peut acheter des canapés j'ai même pas fait gaffe. Des potions. Juste vendre. Parce que je dois avoir des trucs à vendre je pense. En fait j'ai vraiment du mal à comprendre. Est-ce que les items que j'ai équipé on les voit là ou pas ? Faut que je vois. Je peux pas vendre un item que j'ai équipé quand même si. Et non ok d'accord là y'a. J'ai un sabre vicié une manamune et une lame de dorant. Et non ok j'ai eu peur. Là je peux tout vendre. Merde mais putain je suis trop con j'ai vendu. Attends je peux pas revenir en arrière je crois. Y'a pas une histoire comme quoi je pouvais annuler la vente ? Oh my god tant pis on va perdre de l'argent. On garde ça vu que je veux lui donner. On va garder les trucs niveau 10 plus. Niveau 8 plus je veux dire. Les potions on va tout garder. Ça je sais pas encore à quoi ça va servir. Donc on va les garder aussi. On va juste équiper ça à Ilaoi. Non c'était pas pour Ilaoi du coup. Mais elle est pour qui l'armure ? C'est pour Harry. C'était nous aussi. Mais j'ai aucun non ? Ok. Bon retournons au manoir de Miss Fortune. Oh non ce soir on va pas faire autre chose. On va pas faire autre chose ce soir non. Toujours un peu fort là non ? J'ai l'impression que c'est devenu plus fort que tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est devenu plus fort que tout à l'heure. Du coup ça consiste en quoi le jeu ? Bon en gros tu suis l'histoire de la brume noire quand elle était habile jouée à terre. j'ai peut être overkill d'ailleurs tous les sens que j'ai utilisé mais voilà c'est un peu une histoire interactive sur sur fond de gameplay à ken slash ça va peut être se compliquer un peu plus tard bon chau bon chau Il n'y a pas genre une chaîne au-dessus de sa tête ? J'aime bien les prendre en même temps. Il me semble que si tu les prends en même temps ça fait deux vagues. Du coup les prendre en deux vagues ça va me permettre de stack sur une vague et pouvoir avoir les sorts gratuits sur l'eau. Oui, comme ça ! Pour la DS ! Pas la peine de s'énerver sur Yasuo ! Il n'a rien fait ! On va laisser Brum taper histoire de ne pas perdre le mana du coup. Et paf ! La vie est le plus doux des fruits, c'est ce qui rend le combat si exact. Merci pour l'EXP ! Ça disait quoi ça déjà ? On veut juste retourner voir Miss Fortune, il me semble qu'elle était pas si loin que ça. Il y a moins d'avoir une map quelque part ou pas ? Non. Pensez-vous vraiment pouvoir affronter Brum ? C'est vrai qu'elle explose si elle ne prend pas un sort. On va avoir le sort gratuit pour la vague d'après. Hey ! Bye ! Hey ! Chucheroute ! Ouais ! Bordit ! Faut ! Et sinon ! Faut ! Non ! Faut ! on va pouvoir finir ça non il ya brome il a une chance de crit aussi là on pourrait nous mettre giga bien avec un gros crit là dommage les sous devraient les finir je t'ai pas autorisé à dodge devant merci tu vois aussi il ya le fait que le jeu il vaut 30 balles mais j'ai payé les 30 balles si vous voulez juste suivre les l'histoire avec à suivre la flash à d'autres aimés en plus il ya tout qui sera dispo sur youtube ça fait toujours plaisir je ne me rappelle pas d'où est ce putain de manoir je suis très heureux vraiment pas une carte quelque part si attend il ya un truc d'enchantement là armes tranchantes armes protectrices chaque attaque à 20% de chance de créer un bouclier augmente la valeur des coups critiques de 60 ah ouais là t'enchant ton arme avec ça ouais mais du coup il faut il faut une arme que tu as envie de garder moi mes armes je suis pas prêt de les garder encore on est on en est encore à mille et la manoir c'est ça le manoir en vrai il donne très peu d'xp eux ça casse un peu les couilles de devoir les affronter par là c'est cool on n'est pas perdu en tout cas même la carte à c'est bon c'est là ah oui une carte là centre ville bureau on veut aller où là de toute façon c'est ici non c'est pas là où là eh putain c'est beau eh temple bourrou temple bourrou domaine de misfortune putain mais c'est loin ah je veux pas m'ITP là je veux vraiment faire tout ça là j'ai la flemme oh let's go alors quelques morts de plus ne changeront rien on peut pas fuir en plus à tous les coups j'ai pris le mauvais chemin j'aurais pu arriver plus vite en en premier nôtre c'est grâce à brome les crits s'il te plaît on va maintenir F pour fuir maintenir F pour fuir oh les lâches qu'on est en vrai j'aime pas ce j'aime pas le truc écrit vous allez fuir le combat plus jamais de ma vie je veux le faire mais là je suis revenu là où j'étais là donc c'est je m'étais bien trompé de route en fait c'est ça je m'étais juste giga trompé de route en fait ok ok let's go attend du coup on veut aller où là on va vers la porte des quais c'est ça ouais c'est ça on va vers la porte des quais donc c'est par là c'est l'orientation et ça fait une semaine que j'étais pas sur ce jeu là ok donc là on descend on descend en bas à gauche bon en vrai maintenant qu'on sait qu'il y a une map c'est plus facile déjà donc une map c'est quand même bon ah c'est ici que je me suis trompé ok c'est bon on n'est plus perdu les gars let's go et salut les copains il y a un tonneau là c'est à dire que je suis parti sans ramasser ça là non faut pas y croire en vrai autant se reposer non faut avoir une petite cinématique en plus ça se re en même pas aucune cinématique 5 jours plutôt une semaine 5 jours c'est quoi il y a un petit truc à ouvrir là-bas désolé monsieur et qui c'est qui met une pièce d'or dans un dans une dans une boîte comme ça personne fait ça après tu me diras s'il y avait plus dedans le gros mec qui est en train de surveiller la boîte je pense pas qu'il me laisse partir avec salut les gars on ne reçoit pas de visiteurs dégagés et bah ok on va dégager c'est pas comme si je voulais vous voler quoi ça va on va vers rue de la flotte c'est ça rue de la flotte ouais c'est ça rien de pouvoir avoir la map d'ouverte quelque part donc on va monter gauche into full gauche genre une mini map ce serait bien quoi du coup ça doit être full gauche bonjour je cherche à aller full gauche s'il vous plaît par là full gauche c'est absolument pas par là full gauche c'est par ici full gauche il y a sous auprès à dégainer là ça me termine à tout moment il tranche la gorge d'un mec qui lui demande l'heure dommage la porte est fermée hé ils sont énervés vos potes là ça va pas ? les gens ils me... ils laissent faire ça bon j'imagine qu'on va vers le marché des bas quartiers c'est ça ? ouais c'est ça voyez vous leur svp... asaki ! ok marché des bas quartiers on avance domaine de misfortune c'est bon c'est par ici les amis qui a dit que j'étais perdu voyons il y a que des gens de mauvaise foi dans ce chat bon 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 bonjour je cherche misfortune je suis venu à pied donc elle a intérêt à être sympa le mob a peur de moi là ? attends mais... comment ça il a peur de moi ? hé c'est parce qu'on va aller well shot en même temps ça me termine ah ! c'est un pur plaisir de péter la gueule à des rats là c'est une bêta fermée pour l'instant ? non non c'est euh... c'est un... le jeu il est sorti là ? je ne m'en lasse jamais ah mais en plus ça me permet de récupérer 55 pv avec le passif d'Eloïd la ruine qu'on a pris ça met bien ça il y a 69 même il y a ceux qui... ah il y a 0 d'xp de gagné par contre ah bon fuyez hein vous avez raison bonjour je suis revenu ne rien voler ne vous inquiétez pas voilà vous êtes prêts à y aller ? alors là tu parles à Yasuo frérot pas sûr que... je crois que tu es un peu en train de le mégenrer hein il vient quand Pyke ? on l'a vu une fois Pyke mais... non on l'a pas encore joué bonjour est-ce qu'elle s'ouvre cette porte là ? absolument pas bon j'imagine qu'on va aller discuter avec MF c'était là non ? c'était là let's go ! c'est une quête sûrement la quête la plus difficile du jeu pour l'instant sale pute ! c'est ce qu'elle voulait dire nous venons de Portgris nous avons visité le temple et j'ai pu communier avec mes ancêtres une nouvelle nuit de l'horreur est sur le point de se produire comment ? c'est pas possible pas encore nous avons tant perdu Sarah on est passé de sale pute hein oh putain j'ai peur c'était pas juste une attaque isolée ? ce n'est pas fini Gangplank est en vie et c'est lui qui tire les ficelles c'est... impossible il est mort je l'ai tué j'ai vu son navire couler je... je suis très occupée j'ai pas le temps pour des histoires de fantômes Sarah tu as brûlé son navire et pris sa cité mais il vit toujours c'est impossible je te crois pas il le faut pourtant Sarah il a volé les reliques du temple bourrou abandonné à Portgris comment est-ce possible ? comment s'en est-il sorti ? les raisons de sa survie importent peu nous devons découvrir ce qu'il prépare c'est pourtant évident s'il est en vie alors il cherche à me renverser quoi qu'il veuille de toi Bilgewater est en bien plus grand danger Sarah j'ai eu une vision ta déesse n'en est décidément pas avare une nuit de l'horreur approche et Gangplank en est la cause il a fui vers les îles obscures nous devons aller à sa poursuite j'y crois pas j'ai passé des années à préparer ma vengeance j'ai purgé toutes les immondices qu'il avait laissé derrière lui et après tout ça je dois pourchasser le meurtrier de ma mère et le tuer une deuxième fois Sarah je... non oui madame on va pas jouer avec MF pour l'instant c'est Hilaue qui a sauvé GP ça aurait pu mieux se passer tout cela aurait pu être pire sa haine envers Gangplank est écrasante j'ai tué sa mère quoi j'espérais qu'elle ne serait plus si vive notre passé est tenace cette femme éliminera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin Sarah aura son importance dans le combat contre la brume je l'ai vue attends si ce que tu dis est vrai et que Gangplank participe à une nouvelle nuit de l'horreur je dois protéger Bilgewater let's gooo tu es loin d'un navire non ? tu n'es vraiment pas du coin prenons un des miens mais il nous faut un équipage c'est une très bonne idée Brome s'est déjà noyé une fois et n'a pas envie de revivre ça j'ai de nombreux hommes mais il nous faut un bon navigateur et sans canonnier nous ne quitterons même pas le port on dirait que tu as des personnes en tête ils se planquent dans le quartier de la tour de guet on ne devrait pas avoir de mal à les trouver j'espère juste qu'ils sont encore sobres un verre ou deux peuvent faciliter un voyage je compte boire tout le long nous trinquerons à Gangplank puisse-t-il mourir aussi brutalement qu'il a vécu c'est vraiment un alcoolique y'a souvent c'est quoi ça ? yes bonjour MF heureux bienvenue à toi elle est toujours niveau 9 du coup ? la vue percante de Misfortune lui permet de voir des détails cachés quand vous inspectez l'environnement Misfortune peut voir des choses qui échappent aux autres ah ah c'est pour moi ça la thune et les trésors let's go Misfortune peut utiliser doublé sa compétence de donjon pour frapper jusqu'à deux ennemis à distance leur infligeant des dégâts et engageant le combat la première fois que Misfortune cible un ennemi avec coeur volage elle inflige des dégâts supplémentaires et applique un effet du même nom bon nombre des compétences de Misfortune sont renforcées quand elles ciblent des ennemis affectés par coeur volage à chaque tour Misfortune cumule un effet de fanfaronne qui augmente sa hâte fanfaronne permet à Misfortune d'agir à la vitesse de l'éclair mais cet effet bénéfique disparaît quand elle subit des dégâts donc les thunes seront encore plus efficaces avec MF dans l'équipe il aurait pu demander de l'aide à TF ils font chier salut Adem comment tu vas bro ? euh qu'est ce que c'est que ça ? sélectionner le groupe ah c'est des gourbes 2-3 non non on doit déjà dire au revoir à quelqu'un là MF qui est niveau 12 ça me fait mal au coeur mais mais au revoir Brom hein je sais pas Brom et Eloy ils sont bien Eloy elle rate 3 spells sur 4 j'ai juré tu vire pas Brom oh faut déjà faire un choix un choix difficile c'est vrai que sur le papier c'est peut-être MF qu'il faudrait qu'on vire mais Eloy a du soin Brom en a pas en fait surtout ça je suis désolé hein mais on va partir comme ça hein on va partir comme ça est-ce qu'elle peut ouvrir cette porte elle ou pas ? ouais il a eu il y a du heal très bien bonne soirée à toi aussi du coup mais quoi tu voulais absolument voir Brom c'est ça ? mais je me suis perdu ici on doit aller où ? rassembler l'équipage de Miss Fortune vous parlez à tout le monde ? et salut ! je viens vous rassembler il y a tout le monde qui discute entre eux là ? ouais je vous dérange pas ? bon apparemment c'était pas ici il est où son équipage est ? c'est à l'intérieur du coup ? ah oui voyager jusqu'à la tour de guet bonjour où est la tour de guet ? aller vers le bas on va faire la tour de guet mais par contre il y avait toutes les portes de fermer ah oui il y a l'ascenseur ici c'est vrai enfin l'ascenseur le le truc là sur lequel jamais de ma vie je monte dessus je il faut que je pense à lire les les objectifs je m'en balais avec de la moustache de toute façon s'il n'y a pas TF ça t'intéresse pas toi ? attends j'ai laissé des coffres fermés là ? c'est mal de le connaître ça comment j'ouvre celui-là ? merci tout plaqué pour devenir au TPK j'ai pas fini Arkham le premier mec il me spoil je le banne def euh... cet endroit a bien meilleure allure que les autres con de Bilgewater bienvenue au quartier de la tour de guet ce quartier est l'un des plus élevés de Bilgewater pourquoi il parle pas ? j'ai un peu la flemme moi de parler là de partie de ton équipage Graham habite au niveau supérieur dans le quartier dans la partie nord ouest du quartier c'est mon navigateur Isobel se trouve au niveau inférieur au sud-est du quartier bah évidemment tu pouvais pas les mettre au même endroit ok on a que deux à récupérer Brom il discute mais je suis désolé Brom mais ferme-la t'es plus avec nous t'es plus notre pote toi on peut... putain on peut... on peut marcher comme ça je savais même pas salut toi ! attends attends qu'il s'y fout là dedans toi je cherchais des pièces moi je cherchais pas un lapin un jour on construira un véritable bâtiment gouvernemental ici vous me rappelez une grande reine guerrière de Freljord capitaine fortune oh vraiment ? est-ce qu'elle peut tirer sur une bouteille à 100 mètres de distance ? hmm probablement hop là je suis pas certain on a une map là ça marche plus euh... tac 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 on a les points comme ça là ok qu'on est là haut bah très bien yo on oublie pas de... d'évidemment tout ouvrir hein on a l'habitude on va pas tarder à... à cut la VOD pour Youtube aussi on va juste récupérer les deux... les deux potes c'est joli sa mère là hop là on tire hop là on tire petit feu d'artifice c'est cadeau allo allo ? allo ? allo ? non c'est peut-être pas un arbre c'est peut-être pas un arbre non personne pour m'aider non ? c'est pas le genre la famille c'est tout ce qu'on a bah discutons pendant que je me fais chase tout le monde se sert les coudes pour survivre ici pas tellement les gens viennent des quatre coins du monde et ils sont souvent seuls qu'en est-il des nouvelles familles ? des gens qui se rapprochent sur une terre hostile qui se rassemblent autour du feu avec leurs nouveaux amis il te reste beaucoup à apprendre sur Bilgewater il m'a lâché c'est vrai je peux le dodge ou pas ? hop ça dégage encore ? on va pouvoir le... on va pouvoir le guiter lui on va pouvoir lire les sorts de MF euh... 143 points de dégâts répartis aléatoirement sur 6 tirs 80 points de dégâts un ennemi aléatoire 80 points de dégâts à la cible et 80 points de dégâts à une cible proche si la première cible est éliminée le deuxième tir implique 40 points de dégâts supplémentaires applique 5 effets cumulés de fanfaronnes pas de temps de récupération pas mal ça en vrai on va taunt avec elle histoire que MF se fasse pas taper mettons nous au travail augmente l'esquive de 10% réduit tous les dégâts subis ah et tant que c'est actif elle perd pas fanfaronne ok on va mettre ça j'ai le doigt sur la détente pas mal j'aimerais bien voir l'ulti de MF aussi si ça pouvait être un truc à haut ce serait pas mal en vrai c'est c'est Brom qui vient de parler là non ? c'est clairement pas Yasuo et c'est une voix de mec hein go utiliser ça sur lui et voir les dégâts que ça fait quand tu tues du coup ah non c'est sympa j'ai un truc pour toi t'as eu de la chance ah ouais t'as eu de la chance rapide comme la vengeance vous régène un petit peu on peut voir ce que ça donne l'ulti de MF même si on en a pas vraiment besoin 118 points de dégâts à tous les ennemis en 3 coups et 32 points de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont affectés par quartier faut juste voir l'animation nice dommage de travailler gratuitement euh bah ouais je pense que les morts dans arcane ne peuvent pas revivre ouais ça m'étonnerait ah bon ah ils gagnent quand même de l'XP Brom ok ah donc ça va en vrai ceux qui sont pas là gagnent quand même de l'XP c'est cool une nouvelle compétence épreuve de l'esprit la cible fait apparaître un tentacule à chaque tour et provoque tous les tentacu- et provoque tous les tentacules les champions qui attaquent la cible régène 22 PV à chaque coup c'est pas mal ça en vrai on a un fragment de rune en plus on a un fragment de rune en plus ah c'est vrai qu'il y a les compétences de Miss Fortune qu'on peut qu'on peut prog du coup euh j'aime bien ça chaque tir applique un effet de scission augmentant les dégâts physiques subis par la cible confère un effet de fanfaronne ok ça j'aime bien augmente l'esquive on va piquer un nouvel effet de marqueur voilà je vais faire 5 effets ouais si la cible à plus de 75% de CPV max un fiche 16 points de dégâts supplémentaires allez hop ça j'aime bien il m'en reste 2 encore chaque effet de fanfaronne octroie 2% de chance de coup critique ou 2% de dodge pas giga fan de ça le deuxième est toujours un coup critique allez let's go si jamais si jamais tu tues le premier tir inflige 19 aux gens qui ont moins de 30% de leur PV le deuxième tir inflige des dégâts supplémentaires chaque coup critique génère 15 points de survoltage comme ça il en reste je crois il reste pour brome après brome on s'en fout un peu vu qu'on va pas le jouer mais réduit le temps d'incantation de 30% allez hop c'est cadeau pour madame il a oeil ah merde on a pas débloqué ça mais ça non plus mais non mais c'est juste que j'ai pas de point d'amélioration en fait c'est des runes que j'avais sur il a oui Yasuo qui a une rune de plus on va compter les chances de coup critique Miss Fortune qui a 3 runes ah merde j'avais dit qu'on devait arrêter la VOD c'est vrai je finis les runes et on arrêtera la VOD du coup les coups critiques appliquent embrasement infligeant 60 points de dégâts en 3 tours si la compétence donne le coup de grâce à la cible réduit le temps de récupération de 50% ok il m'a damé la oeil commence le combat avec un tentacule ça me va let's go est ce qu'on est prêt ou on est loin de l'endroit on est censé être là ah du coup je suis descendu alors que j'aurais pas du on va juste on va juste comme je disais voir la première personne avant de couper la VOD c'est vrai que le jeu a pas mal de bugs quand même pour un jeu pour un jeu qui était autant hype ça fait chier faut dire la vérité oh putain c'est stylé ça il y a doit être là dedans j'imagine on juste continue à tout ouvrir bonjour je viens vous recruter gramme où es-tu gramme gramme que s'est-il passé gramme il est peut-être pas au courant que des visiteurs étaient en chemin ah ouais aidez moi à trouver des indices ah merde attendez moi je dois dire envoie à youtube là je peux bien chercher des indices mais les chaises ont été renversées bien vu des papiers éparpillés ils cherchaient quelque chose pas mal il y a du sang sur le lit mais pas beaucoup des traînés s'étendent du lit jusqu'à la fenêtre la plupart de ces outils de cartographie et de ces cartes de navigation ne sont plus là qui enlèverait un navigateur de l'argent et des sacs de gemmes intactes il n'était pas là pour l'argent il y a des marques de pieds de biche sous le cadre en bois de la fenêtre elle a été forcée depuis l'extérieur Lucina qui offre un sub à sa centaineaine merci beaucoup la porte d'entrée n'a rien il y a peut-être un indice sur l'autre côté de la fenêtre et bien on verra ça dans le prochain épisode youtube merci à vous d'avoir suivi jusque là on se retrouve demain pour la suite ce soir pour du League of Legends et 21h pour le live sur Twitch passez une très très bonne soirée une très très bonne journée plutôt vu que les VOD Ruin Kings sont dans la journée et je vous dis à ce soir ou à demain bye bye au revoir